1, 2, testing. C'est bon. OK. Donc, l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Plus haut. Pardon? Plus haut. Plus haut. Plus haut. Mon t-shirt. 1, 2, 1, 2. Ouais, OK. Donc, l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Donc, moi, je me présente, Alexandre Dajelon. Je suis... Regé Poitras. Regé Poitras. Donc, ça, on vient avec Justina présenter l'Association des fermiers chrétiens. Donc, le but de l'Association des fermiers chrétiens, c'est de construire, maintenir et fortifier la foi en Dieu du fermier, de sa famille et de la communauté rurale, urbaine, en présentant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, l'historique de... Je vais partir avec ça, puis je vais partir avec la parole à Roger. Donc, l'historique de l'Association des fermiers chrétiens du Canada a débuté en 1985 au Texas, dans le sud des États-Unis. Donc, voyant le stress et la solitude que vivent ceux qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire et le développement de l'agriculture, les fermiers chrétiens se sont réunis pour former une association dans le but de s'exhorter, de s'encourager, de prier les uns pour les autres et d'avoir un terme de communion fraternelle. Par la suite, certains d'entre eux se sont portés volontaires pour aller aider d'autres fermiers qui étaient victimes de catastrophes naturelles et donnant des inondations naturelles. Ils ont aussi ainsi développé le Rapid Action Ministry, le service d'intervention aux urgences. Au fil des années, Dieu leur a ouvert des portes pour annoncer l'Évangile par le biais du ministère des bâtons de marche. Donc, The Walking Stick Ministry, qu'ils distribuent depuis 1998 dans les foires agricoles, des bâtons de marche garnis d'un bracelet de cuir muni des cinq couleurs. Cette approche est très efficace et a permis de partager l'Évangile à des milliers de personnes et un grand nombre d'événements à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-de-Landes et le Mexique. Le ministère des bâtons de marche a été introduit au Canada en 2000 et au Québec en 2004. Plusieurs articles différents se sont rajoutés au bâton de marche, tout en gardant en commun le même principe des cinq couleurs. Donc, notre mission? Servir, sceller et récolter pour Christ d'un océan à l'autre. Bonjour. Dans la FCC du Québec, au Québec, c'est quoi? Nous organisons des campagnes d'évangélisation dans plusieurs événements, comme le Festival Western de Saint-Idex, le Salon National de la Femme, puis plein d'autres festivals agricoles et autres. Donc, 50 à 70 % de nos visiteurs sont âgés de moins de 30 ans. Dans le centre du Québec, nous participons à l'Expo agricole de Victoriaville. Donc, c'est le plus gros événement ici, dans la région. Nous présentons l'évangile avec la méthode des cinq couleurs. C'est la méthode du pasteur Lord Lening, Charles Spurgeon, qui a inventé ça en 1866. Donc, en 2021, les bénévoles de la FCC vont partager l'évangile dans les régions suivantes. La Rive-Nord de Montréal, Chauville, Marie-Mille, Montréal, Ottawa et Québec. Et là, je vais laisser la parole à Roger, comment il a connu la FCC. Bonjour à tous. Je veux remercier votre pasteur Sylvain et son équipe de nous avoir invités à présenter ce fameux beau ministère, le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il nous a demandé à l'effet de toutes les nations des disciples. Puis, quand il a formé ses apôtres, il a dit « Suivez-moi, je vais me faire de vous des pêcheurs d'hommes ». La première fois que j'ai rencontré l'Éternel chrétien, c'était à Richemont, en 2018. Et puis, j'ai vu ce kiosque-là qui évangélisait avec les cinq couleurs. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais entendu évangéliser avec les cinq couleurs. J'étais déjà chrétien à ce moment-là. D'accord. Le dimanche suivant, à mon église, je lui disais à notre pasteur Noël, je lui disais « Hey, il faut qu'on aille ça ici, à Victoriaville, l'Association des fermiers chrétiens, pour évangéliser. C'est vraiment une belle méthode. » Il m'a dit « Je vais te donner un numéro de téléphone, t'appelles. » Il me donne un numéro de téléphone à Sylvain Couture, je m'appelle Sylvain, je lui disais « Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir votre ministère ici à Victoriaville, à l'Expo agricole de Victor ? » Il m'a dit « Oui, ça donne bien. » Non, on était justement rendu pour ouvrir un comité au centre du Québec. Ça a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé à m'impliquer du boulot avec les fermiers chrétiens. J'ai commencé à découvrir ce fameux ministère qui est fantastique, incroyable. C'est lorsque vous visitez le kiosque, vous voyez tous les articles qu'on donne aux visiteurs qui s'approchent de notre table pour recevoir l'histoire des cinq couleurs. Mais en arrière de ça, en arrière de ce que vous voyez, il y a une équipe gigantesque qui prépare tous les objets. Tous les objets ont été préparés par des mini-vols. On a des réunions de prière deux fois par semaine pour que le Seigneur ouvre les portes pour évangéliser dans des nouveaux événements. C'est vraiment, pour moi, c'est devenu comme une famille pour évangéliser. Et moi, j'avais vraiment, comment je dirais ça, pas nécessairement le don d'évangéliser, mais tout le temps envie d'évangéliser. J'ai un sérémie de Sénouïc depuis 1950. Je me suis impliqué dans la communauté pour faire connaître le Seigneur. Et puis, je trouvais toujours que je manquais souvent des belles occasions d'évangéliser. Mais avec ce principe que l'Association d'Éternel Chrétien a développé d'évangéliser avec les cinq couleurs, on a laissé les gens qui viennent à nous. On a vraiment l'opportunité de leur présenter le salut d'une manière claire et précise. qu'on voit, comme s'il vient d'avoir un dilemme, on voit que le Seigneur prépare le cœur d'avance, qu'il y a des gens qui viennent au kiosque, puis on représente les cinq couleurs, on représente le salut. Il y en a beaucoup qui sont intéressés, qui posent des questions, qui veulent avoir des faux testaments. En tout cas, c'est vraiment, tu sais, on, mettons, n'importe qui de nous autres, Donc, vous commencez à parler avec quelqu'un, puis vous avez commencé à parler du Seigneur, vous avez l'occasion de nous présenter le salut. Vous arrivez chez vous, je vais présenter le salut à quelqu'un. Il était intéressé. Mais là, vous avez l'occasion de le faire, comme on va être toute la semaine à l'expo cette année à Victoriaville. Vous avez l'occasion de le faire toute la semaine à l'expo, c'est vraiment une occasion, on n'a pas manqué. Si on est ici ce matin, c'est parce qu'on a besoin de bénévoles pour assister dans ces activités-là. À Saint-Tite, on a, à Victoriaville, notre activité principale, mais par contre, il y a d'autres activités aussi. Puis, on a toujours besoin de bénévoles. On n'a pas besoin d'être fermiers pour être sur l'association des données-crédients. La plupart des gens ne sont pas fermiers. Je pense qu'il y a peut-être 2-3% de personnes qui sont des fermiers. Mais les autres, c'est des gens, comme tout le monde, comme tout le monde. Puis, quand on commence à goûter à ça, la communion fraternelle, quand on travaille pour évangéliser, on découvre une nouvelle facette de notre personnalité en Jésus-Christ. Parce que Jésus, tu sais, ses apôtres sont tous morts, quasiment, à part de Jésus-Christ. Ils ont évangélisé. Ils avaient tellement peur d'évangéliser. Ils ont évangélisé jusqu'au bout de leur vie. Ils sont morts à vouloir faire connaître le Seigneur. Ça fait que nous, c'est notre ADM, maintenant, qu'on connaît le Seigneur et qu'on est sauvés. C'est notre ADM aussi de faire connaître le Seigneur au public, au regard public. Ça fait que le ministère de l'évangélisation, dans une église, dans une assemblée, c'est jamais le ministère le plus populaire. Mais par contre, quand on goûte de cette formule d'évangéliser, c'est vraiment un enthousiasme qu'on développe au fur et à mesure d'Alexandre Médicé. Je me souviens, les premières fois qu'il a été évangélisé, il n'y a plus, il y en a bien d'autres. Comme je disais, c'est à connaître, c'est à découvrir. Et puis, on est tous des enfants de Dieu. Ça fait qu'on a toute cette aspiration-là de faire connaître notre Sauveur, notre Seigneur dans Victoriaville. On aime beaucoup. La moisson est grande, les ouvriers sont plus nombreux. Ça fait qu'on vous invite à devenir ouvrier avec nous. Je vais continuer avec « Pourquoi être un ouvrier » de 126. « Ceux qui sèment avec l'âme, moi somme dans la joie. Ceux qui marchent en pleurant, celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant les germes. » Dans Isaïe 55, 10, 11, « Comme la pluie et la neige ressemblent des cieux et ne s'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche et qu'elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins de la semaine. » Donc, on serait rendu à expliquer c'est quoi les cinq mouvements. Donc, on pourrait faire une démonstration. Oui, on va descendre, on va donner l'exemple. Non, je pense que ça va se situer sur le dessin. On va rester ici, je pense. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui se présente. Vous avez des vaccins ou… On va commencer. Donc, quelqu'un qui se présenterait à notre kiosque. Bon, monsieur, bon, madame. On peut le faire « live » dans le sens qu'on peut éviter quelqu'un. Vous feriez pareil si vous seriez un visiteur de l'exploit une croix début d'aujourd'hui. Vous vous approchez à la table et nous, on va vous raconter de quelle manière ça se fait. Dans le fond, ce qu'on présente, c'est vraiment les cinq couleurs. Alors, vous voyez ici, chaque objet ont les cinq couleurs. Les cinq couleurs expliquent pourquoi on fait « love » gratuitement. Donc, si on commencerait avec la couleur « or », qu'est-ce que tu dirais, Roger? Oui, il est bien. Oui, il est bien. Oui, il est bien. Ah, je vais voir. Bon, on va faire un prochain, là. On va faire un prochain ici. Oui, oui. Bon, là, vous faites un… Bonjour, madame. Bonjour. Avez-vous reçu votre objet gratuit? Non. Pas encore. Voyez-vous, tous les articles qui sont sur la table ont cinq couleurs. Les cinq couleurs racontent une histoire pour ne pas qu'on donne ces articles-là gratuits. Ça fait que je vais vous raconter l'histoire. Ça va vous prendre deux minutes. Vous allez comprendre pourquoi on donne des articles gratuits. Voyez-vous, la couleur « or », ici, représente le ciel où Dieu habite. C'est l'endroit parfait où habiter. Tout est… Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de mort. C'est la joie totale. C'est vraiment l'endroit parfait où habiter. Tout le monde, il est allé au ciel, on le sait bien. La couleur « sombre », ça représente nous, les êtres humains sur la Terre. On sait qu'on n'est pas parfait. On n'est vraiment pas parfait avec tout ce qui se passe, les chicanes, les divorces, les guerres, les querelles. En tout cas, on sait très bien. On sait très bien qu'on n'est pas parfait. Donc, si on n'est pas parfait, c'est impossible d'être au ciel. Le ciel, il n'y a rien d'imparfait qui rentre au ciel. Tout ce qui est parfait est au ciel, mais tout ce qui est imparfait, les portes du ciel nous vont fermer. Heureusement, il y a la couleur rouge. Essayez-vous, qu'est-ce que la couleur rouge représente? Non, je ne sais pas. La couleur rouge représente l'amour, le sang de Jésus-Christ. Puis, Dieu a trouvé une solution pour remédier à ce problème-là, que nous, on ne peut pas aller au ciel parce qu'on est imparfaits. Mais il a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Il est mort sur la croix à notre place. Et puis, il a versé son sang qui nous lave de tous les péchés et qui est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Si on lui parle aujourd'hui, il nous comprend, il nous entend et puis il nous répond. Parce que si on lui demande sincèrement pardon pour tous les bêtises, les péchés qu'on a faits, il est toujours prêt à nous pardonner. Une fois qu'on a fait cette démarche-là, du fond du cœur, sincèrement, on est pardonné. Là, les portes du ciel sont ouvertes. Le blanc représente le pardon. On est purifié. On est tout, tout, la vie de nos péchés, quel que soit nos péchés qu'on a faits. On est purifié de nos péchés. Et les portes du ciel sont ouvertes. La couleur verte, ça représente la spiritualité. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là, on est comme une petite plante qu'on vient de mettre en terre, qui a besoin d'eau, de nourriture pour grandir. La nourriture pour grandir, c'est la parole de Dieu, la communion fraternelle avec d'autres personnes qui connaissent Jésus. Fait que c'est la manière qu'on peut être nourri comme une petite plante avec la parole de Dieu et la communion fraternelle. Fait que tout ça pour vous dire, aller au ciel, c'est gratuit, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à Jésus-Christ, lui demander sincèrement pardon pour vos péchés. Il est toujours prêt à vous pardonner. Et à ce moment-là, les portes vous sont ouvertes. C'est un petit peu la manière qu'on présente le plan du salut aux invités. Donc, en résumé, on offre un objet gratuit à la personne, aux visiteurs. Donc, c'est la façon d'évangéliser. Effectivement, le ciel, c'est un cadeau gratuit. Il n'y a personne, ni vous ni moi, qui n'aurait pu travailler pour obtenir le cadeau que le Seigneur nous a fait. Donc, c'est comme ça que c'est présenté, sous forme de cadeau gratuit. Puis, donc... C'est ça, j'ai oublié qu'après qu'on leur raconte l'histoire des cinq couleurs, c'est ça. Ça y est, ça. Après qu'on leur raconte l'histoire des cinq couleurs, là, je leur dis, bien, maintenant, vous pouvez choisir un cadeau. Mais n'importe quel cadeau, vous avez le doigt à un cadeau qui est sur la table. Ça fait que les gens choisissent. On a beaucoup plus que ça, visuellement. On a emmené juste une petite échantillon. Mais c'est un petit peu la manière de présenter le plan du salut aux visiteurs qu'ils viennent de rencontrer. On n'a pas à les solliciter. C'est eux autres qui viennent par curiosité parce que, vous voyez, vous, c'est marqué gratuit. Ah! Vous allez voir. Comment ça, c'est gratuit? Oui, oui, c'est gratuit. À une condition qu'on pourrait comprendre qu'on dise pas les cinq couleurs. Oui. Donc, c'est ça. Sortir de notre nombre de confort. Donc, la méthode des cinq couleurs utilisée par l'infermé chrétien, c'est une méthode facile. Cinq couleurs, cinq choses à retenir. C'est efficace parce que, effectivement, la vie éternelle est un nombre gratuit offert par Dieu. Dans Jean 20, 19 à 21, le soir, le semaine, dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant à ses mains. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, c'est un appel à l'évangélisation à sortir de ma zone de confort. Et, honnêtement, je n'en ai pas un peu plus dans ça. Donc, je n'aime pas ça perdre l'affaire. Je n'aime pas ça avoir l'air ridicule. Mais, c'est un bon prétexte pour évangéliser parce que la personne vient à toi. J'aurais plus de difficultés à faire sur le ministère que mon pasteur fait, d'aller vers les gens. Mais, quand les gens viennent à le boire, on est la lumière qui brille dans les ténèbres. Dans Matthieu 9, 36 à 38, « Voyant la foule, il fut ému de compassion par elle, parce qu'elle était l'heure qui sent et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors, il dit à ses disciples « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Effectivement, c'est fou, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis, à notre table, quand on présente l'Évangile, on présente le Seigneur, c'est incroyable comment les gens sont éblouis. « Ah oui, c'est un cadeau gratuit, je pensais qu'il fallait faire x, y, z pour atteindre Dieu, le Nirvana, whatever. » Non, Seigneur, il est venu et il nous donne la vie éternelle. Dans Jean 4, 35-38, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà planchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Effectivement, ce n'est pas nous autres qui a écrit tout ce qu'elle appelait. Nous, on récolte, on est moissonnant, on est à la fin, on arrive et nous, on ramasse ce qui a été déjà moissonné dans leur cœur. Romains 10, 14, « Comment donc invoteront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Donc, la solution qu'on parle depuis tout à l'heure sur tous les problèmes de la vie, c'est que Christ, ils ne peuvent pas le prier, ils ne le connaissent pas. Tu ne peux pas évoquer quelqu'un, tu sais, il appelle à l'aide quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne l'appelleras pas à l'aide, tu ne le connais pas. Donc, c'est pour ça que c'est un ministère qui est très pertinent, très grandissant. On peut juste aller vers l'avant. Donc, où est-ce qu'on se trouve? On est dans les foires agricoles, dans les expositions agricoles, dans les salons, les banques de tratoires, etc. On est beaucoup sollicités de plus en plus, honnêtement. Moi, je suis sur le CA avec Roger. Puis, si on aurait, mettons, plus de bénévoles, on aurait de pouvoir, inquiétez-vous pas, pour l'année. Mais, effectivement, on est obligé de refuser parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme personne, puis on ne doit pas se mettre trop de charge sur les épaules. Il ne faut pas se leurrer non plus. Lorsqu'on sort en dehors des murs de notre appartement, on tombe dans le monde. On connaît le prince de ce monde qui va nous assayer de nous mettre les bâtons bien haut, de toutes sortes de façons. Il est très rusé. Ça prend, comme Alexandre disait, il faut sortir de cette zone de confort, puis il faut aussi se rapprocher de Dieu, se rapprocher de Jésus. C'est Jésus qui va nous donner la force d'aller dans le monde. Il a vaincu le monde, on le sait. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut marcher en arrière de lui, non pas devant lui. Puis, c'est vraiment la seule façon. Puis, on dit toujours qu'on n'est pas embarqué dans une religion, on est embarqué dans une relation avec Jésus. Quand on évangélise, puis qu'on a vraiment besoin d'être sécurisé par Jésus-Christ, sa parole, son esprit saint qui est en nous, qui nous guide chaque jour, qui va combattre le malin. C'est sûr et certain que vous allez le voir, le malin, il va vous donner toutes sortes de façons. « Ah, vas-y donc, t'as d'autres choses à faire, n'importe quoi. » Mais, on voit que ça vient de lui, ça. Puis, quand ça vient de Jésus, on marche en avant, je vais aller le faire connaître. Ça veut dire, on est ses enfants, on est ses frères, on est sur la terre pour le faire connaître. Et puis, ce ministère-là, c'est vraiment un ministère pour le faire connaître. En tout cas, je vous défie d'essayer ça. Vous allez pogner la piqûre, comme Alexandre et moi, on l'a eue, puis bien d'autres. C'est-à-dire, tu sais, à Saint-Tite, moi, j'ai été dans le kiosque de Saint-Tite, il y a des milliers, des milliers de personnes d'évangélistes du matin au soir. Tu sortes là fatigué, mais une belle fatigue. C'est tellement qu'on peut faire, c'est incroyable. Parce que, quand le Seigneur prépare les cœurs, on le voit tout de suite, juste à l'approche que les gens ont, ils sont ouverts, ils posent des questions. Là, en plus, on leur donne d'autres documentations. Quand ils sont intéressés, on leur donne un autre testament, on leur donne d'autres. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec, viendrez en chercher un, ce petit feuillet-là. Vous allez voir, ça explique les cinq couleurs. Puis, à l'intérieur, il y a une prière, une prière de repentance à l'intérieur. Moi, je dis aux gens, quand vous serez tout seuls chez vous, laissez cette prière-là du fond du cœur. Puis, je vous assure que Jésus va s'éveiller à vous. Fait que, viendrez en chercher une. Il y en a en même temps, si on l'a apporté pour tout le monde. Vous allez voir que ça, c'est une bonne idée. De quelle manière qu'on évangélise avec les cinq groupes. Je ne suis pas un narrateur, hein. Vous voyez que la voix me manque. Fait que là, si on a fait une belle job, vous vous dites, hey, comment qu'on peut participer? Comment, tu sais, comment qu'on s'inscrit, là, tu sais, hey? Bien, c'est simple. Donc, au niveau de la région du Centre du Québec, pour vous impliquer, les prochains événements, c'est l'exploit agricole de Victoriaville, qui est du 17 au 23 juillet. Il va y avoir une formation avant, qui est le 3 juin, je pense. Tu peux-tu? Oui. Donc, le 3 juin, on va donner une formation. Sinon, vous pouvez vous inscrire aussi sur www.afcc.info. Puis, ce n'est pas juste l'évangélisation, la FCC. En fait, on a un ministère de prière et de louange. Donc, il y a des bulletins mensuels où ils sont distribués à nos partenaires de prière pour exprimer les besoins de prière, les activités qui sont à venir et les besoins des membres. Il y a aussi l'évangéliser dans un kiosque ou en ligne, la possibilité d'évangéliser en ligne. Il y a des ministères de jeunesse, il y a de l'aide sur des fermes, il y a de l'aide financière et l'équipe de coordination. Donc, vous pouvez aider financièrement ou faire partie de l'équipe de coordination. Et en terminant, je vous donne les coordonnées de notre trésorerie. Donc, c'est les coordonnées de Roger. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez appeler directement ou envoyer un courriel à FCC Québec ou notre site internet www.afcc.info. Et j'espère vous voir parmi nous et à la formation qu'on va donner le 3 juin prochain. Et voilà pour les fermes et chrétiens. La formation devrait se donner au Centre chrétien des Bois-Francs. C'est notre prochaine présentation qu'on va faire. Donc, on va nous recevoir le 3 juin pour la formation. Puis, il y a une formation. Oui, on donne la formation pour expliquer les bouleurs. On a un télis à étudier à la maison, pratiquer, puis... Je vous invite à la table pour venir voir c'est quoi les... Si vous voulez, Prétsky, là, c'est un beau payeur pour Prétsky.